Alors aujourd'hui c'est libanais et on fait des falafels. Qui dit libanais dit falafel. Les mains dans les pois chiches ou en service près des gens, Malika s'active. Coordinatrice pour l'association Varcapoun à Molenbeek, elle est à l'origine de Paraka Solidarité, un restaurant ouvert à tous. Pour monsieur et madame tout le monde ici, pour cette belle diversité, pour les gens du quartier entre autres, et aussi pour les gens qui vivent dans une grande précarité, les gens qui ne peuvent pas manger chaud tous les jours. Des grandes tables pour partager des repas entre amis ou avec des inconnus. Une initiative apparue pendant le Covid pour sortir les gens de l'isolement. Quand il y a un drame qui fait qu'il nourrit l'isolement, on doit être là au premier rang en disant on ne va pas s'isoler. Les Paraka Solidarité c'est ce concept-là, c'est qu'on ne mange pas le vendredi tout seul et qu'on puisse partager en fait. Ce sont des repas qui sont donnés aux sans-abri, mais aussi aux personnes qui viennent manger et qui ne payent pas nécessairement parce qu'elles n'ont pas de moyens. Chaque jour de la semaine, 20 bénévoles proposent des repas variés. Des efforts que Malika souhaite souligner. C'est où le moteur de la société ? Quand on aura compris qu'on peut changer le monde avec les bénévoles, on aura tout compris dans la société. C'est ces gens-là, c'est ce dur labeur. Les gens qui se salissent, qui sont là dévoués, qui font des sacrifices, qui laissent leur famille toute la journée et qui sont là pour les autres, pour donner, pour partager. Un travail reconnu par sa fille Issan. Il y a quelques mois, elle l'inscrit à Bihéros, un mouvement qui met en lumière des gens du quotidien pour leur engagement. On est fiers quand il y a aussi la reconnaissance qu'en étant maman, ils sont à côté fiers de mon travail du quotidien. Donc ça m'aide même à avancer. Lauréate de Bihéros, Malika espère que cette reconnaissance l'aidera à récolter plus de fonds.